Au port est, ça bloque toujours. Avec les mêmes barricades de fortune aux quatre coins du rond-point et un petit noyau de gilets jaunes toujours présent pour maintenir le lieu de la contestation. Au centre de la discussion ce matin, le fameux livret jaune des revendications. Et ça bloque sur certains points, comme le panier pays à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a dans le panier pays là ? Ici, il y a où ? Les prix, les chers. Tout il dit les chers. Oui, les chers. Comment un produit est en promotion ? Le commerçant, il gagne encore, ça marche dessus. Mais pourquoi ils ne basent pas nous aussi le prix de dépense sur les produits en promo ? Ils prennent un paquet de yaourt, produits localement, quand on est en promo, il est à 2,99€. Pourquoi ils ne sortent pas sur cette base de 2,99€ pour tous les produits que l'est fabriqué chez nous ? Il faut frapper un bon coup. Toutes les années que nous l'avons accumulé des malfaçons. Donc, si nous ne frappons pas un grand coup, les gens retombent dans les travers. Juste à côté, l'enceinte portuaire et ses milliers de containers toujours bloqués. Une situation très préoccupante pour les professionnels du port. Chaque matin, depuis le début de la crise, une cellule réfléchit aux moyens à mettre en oeuvre pour relancer l'activité dès que le port sera rouvert. Il y a 2,600 containers pleins qui sont en attente sur le port. Une partie d'entre eux sont destinés à l'exportation du sucre principalement. Une partie sont des containers en transbordement. Et le nombre de containers destinés à l'économie réunionnaise, à l'approvisionnement de l'économie réunionnaise, est de 1,400 containers. Parmi ces 1,400 containers, il y en a un peu plus de 700 qui sont prêts à être livrés parce que toutes les opérations d'édouanement ont été opérées. Donc, dès que le port peut réouvrir, on est en mesure de livrer très rapidement ces 700 containers. 3,400 autres containers sont détournés vers d'autres destinations. Ils reviendront à la Réunion dès que la situation sera rétablie sur l'enceinte portuaire. Pour le MEDEF Réunion, nous sommes confrontés aujourd'hui à un cataclysme économique. Son président vient d'adresser un courrier au ministre de l'économie et des finances dans lequel il avance un chiffre plus de 300 millions d'euros de pertes pour les entreprises locales. Didier Fauchard demande par conséquent un fonds exceptionnel financé et piloté par l'État.